C'est donc un revers pour le gouvernement de Manuel Valls. Il doit revoir à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour cette année. 0,5% contre 1% prévu auparavant, annonce du ministre des Finances Michel Sapin ce matin. Pour le deuxième trimestre consécutif, le pays connaît une croissance nulle. Résultat, impossible de diminuer le déficit pour arriver aux 3% réclamés par Bruxelles. Ces 3% semblent tout simplement inatteignables depuis plusieurs années déjà. On voit cela avec Flore Maréchal. Envisagé, rêvé, fantasmé par les différents gouvernements, mais jamais atteint. Maintenir le déficit public à 3% du PIB, c'était l'un des critères de convergence des pays de l'Union européenne décidés à Maastricht, il y a 22 ans. L'objectif était rigoureux, il est devenu inatteignable et donc perpétuellement reporté. Depuis 2008 et la crise financière, la France n'arrive plus à tenir ses objectifs budgétaires. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Michel Sapin demande à Bruxelles d'assouplir ses règles. Ici, à demi-mot, le ministre des Finances en appelle à l'indulgence de l'Europe. Utilisons ce qu'on appelle les souplesses, les flexibilités de ces règles pour apporter les bonnes réponses en termes d'investissement public au niveau européen et en termes de réduction de nos déficits. Plus de souplesse, c'est ce qu'avaient déjà demandé Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en 2008, en plein cœur de la crise. Si François Hollande s'est lui félicité de la diminution du déficit sous son gouvernement, il a aussi demandé à Bruxelles de se montrer plus flexible. Cette année, le déficit public risque de dépasser 4% du PIB. L'objectif de 3% en 2015, émission presque impossible pour la France. Et notre invité pour en parler, Geoffroy Roude-Bézieux, vice-président délégué du MEDEF. Monsieur Roude-Bézieux, merci d'être l'invité d'Itélé. Tout d'abord, est-ce que vous avez un premier commentaire à faire après ces annonces de Michel Sapin ce matin ? Écoutez, ce qu'on peut dire, bonjour. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est malheureusement pas une surprise. La France a été à la traîne de toutes les réformes qui ont été faites dans les autres pays d'Europe. Et ça, pas seulement sous le gouvernement précédent. Les Allemands l'ont fait en 2003. Les Espagnols l'ont fait contraints et forcés par la crise. Et qu'on voit dans ces chiffres le fait qu'on n'a pas fait assez de réformes. Donc on paye les efforts qu'on n'a pas faits. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est accélérer. L'ouvernement de Manuel Valls a donné un premier bon signal avec le pacte. Mais il faut aller, c'est ce qu'on dit, nous, au MEDEF, depuis plusieurs mois, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que ce pacte de responsabilité et l'accélérer ? Bien sûr. Quand on regarde pourquoi il n'y a pas de croissance, c'est un problème d'offre. C'est que nos produits manufacturés, notre offre de services, globalement nos exportations ne sont pas assez compétitives. Alors dire on attend la croissance, on est en panne de croissance, on a l'impression que c'est un phénomène externe. Non, ça dépend de nous, ça dépend de nos efforts. On a un problème de compétitivité. C'est maintenant un diagnostic, je crois, partagé par l'ensemble de la classe politique. Donc il y a eu cet effort sur le coût du travail à travers le CICE. Il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de réformes qui sont attendues. L'URCTT du MEDEF qui aura lieu à la fin du mois va en proposer un certain nombre. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle France 2020. Il faut réformer ce pays et les chiffres qui ne sont pas bons doivent engager ce gouvernement et l'ensemble de la classe politique à aller plus vite et plus loin. Au-delà de ça, qu'est-ce qui bloque à votre avis ? Est-ce qu'il y a un grain de sable dans la machine actuellement ? Non, vous savez, l'économie, c'est la conjonction de beaucoup d'éléments. Il y a d'abord un problème de confiance. Les investisseurs, quand je dis investisseurs, c'est aussi les consommateurs, c'est les entrepreneurs, c'est les artisans. Tous les acteurs de l'économie ont un problème de confiance. Mais au-delà de ça, on a une économie qui est bloquée par beaucoup de rigidité. Le gouvernement veut s'attaquer aux professions réglementées, c'est très bien. Il y a des choses à faire, mais il n'y a pas que ça. Le droit du travail, l'ensemble des règles qui font que pour construire un logement, pour construire des centres commerciaux, ça prend beaucoup plus de temps en France que partout ailleurs. Toutes ces règles qui ne datent pas, encore une fois, de ce gouvernement doivent être revues rapidement. Est-ce qu'une des autres listes, c'est également peut-être le manque d'images actuellement de la France et donc moins d'investisseurs étrangers qui veulent venir dans notre pays ? Ça a joué. Je ne crois pas qu'on puisse mettre la panne de croissance comme dit le gouvernement là-dessus. Mais c'est sûr que les premières mesures qui ont été annoncées, la taxe à 75%, ce nombre de déclarations des ministres dans les deux premières années du gouvernement, ont joué négativement. Donc il y a sûrement quelque chose à faire autour de l'image de la France auprès des investisseurs internationaux. Mais pour moi, ce n'est pas la raison principale de cette difficulté actuelle. Et avant que vous me posiez la question, mais vous allez probablement me la poser, la solution n'est pas de son aide à Bruxelles, parce que les autres pays européens ont fait les efforts. Toute l'Europe du Nord a fait beaucoup d'efforts dans les années 2000, l'Europe du Sud un peu plus tard. Maintenant, la France est le dernier pays qui ne s'est pas réformé. Donc aller voir Bruxelles pour demander un délai de grâce, comme on le sait depuis des années, n'est pas la solution. Et pourtant, il y a plusieurs voix aujourd'hui, à gauche comme à droite, qui demandent justement que Bruxelles intervienne. Oui, enfin, plus à gauche qu'à droite. Mais effectivement, ça fait longtemps qu'on a une école de pensée en France qui dit, ben oui, comme on n'arrive pas à respecter la règle, on change la règle. Oui, mais sauf que les autres ont fait l'effort. Allez expliquer aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs qui ont subi des efforts extrêmement difficiles pour réduire leur dette publique, effort mérité et nécessaire parce qu'ils avaient effectivement menti sur leur compte public, que maintenant, le seul pays qui s'abstiendrait de faire les efforts, c'est la France. Non, ils ne vont pas être d'accord. Moi, j'étais début juillet en Allemagne, à la rencontre à la fois du MEDEF allemand et puis du ministre des Finances, qui nous a dit très clairement, il nous a dit, mais comment voulez-vous qu'on explique à nos concitoyens allemands qui ont fait des efforts entre 2003 et 2013 que les Français, non, non, c'est la cigale et la fourmi. Ce n'est pas possible et ça ne sera pas accepté. – Dernière question, M. Roux de Bézieux. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que vous rencontrez sur le terrain, dans quel état d'esprit ils sont actuellement ? Est-ce qu'ils voient l'avenir en rose ou au contraire, ils sont un petit peu dépités par la situation actuelle ? – Écoutez, je crois qu'ils sont prêts à rebondir. Ils sont dans une phase d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a une visibilité très faible. Quel que soit le secteur d'activité, là, je suis en vacances pour tout vous dire, donc c'est plus des gens du tourisme que je vois, des hôteliers et restaurateurs. Ils sont dans l'incertitude très forte, donc une capacité faible à investir, parce que quand vous investissez, forcément, c'est que vous pensez qu'il y aura des commandes, il y aura des clients dans quelques mois, mais aussi près, si les efforts sont faits sur les dépenses publiques, si on leur donne de l'oxygène sur la réglementation, sur le code du travail, à embaucher, à investir. Il y a de l'énergie dans ce pays, il y a des gens qui veulent entreprendre, des gens qui veulent que ça sorte, mais il faut leur donner les moyens d'agir. – Merci beaucoup Geoffroy Roudeux-Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, d'avoir été notre invité sur l'antenne d'iTélé. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada